... Juliette Binoche pour le photocall du franco-vietnamien Tran An Oung, bien connu pour l'odeur de la papaye verte, caméra d'or ici il y a 30 ans. Il est en compétition avec la passion de dos d'un bouffant, The Pot au Feu en anglais. Film gastronomique dans lequel il met en scène non seulement un pot au feu, mais aussi deux acteurs goûtus, Juliette Binoche donc, et Benoît Magimel. Tran An Oung les a choisis pour leur talent bien sûr, mais aussi pour leur complicité. Les deux comédiens ont été un couple à l'écran, mais aussi à la ville. On les a déjà vus ensemble à l'écran dans les rôles de Musset et Georges Sand pour Les Enfants du siècle de Diane Curis. Dans la passion de dos d'un bouffant, Juliette Binoche joue Eugénie, une cuisinière hors pair au service du célèbre gastronome Daudin. A force de passer du temps ensemble en cuisine, une passion amoureuse s'est construite. Mais son goût pour la liberté a toujours empêché Eugénie d'épouser Daudin. Il lui prépare donc pour la première fois un plat tout spécialement pour elle. C'est un peu le pot au feu de la dernière chance, le pot au feu de l'amour. On voit ici Pierre Gagnère qui a été coach culinaire sur le film, le chef étoilé. Aux côtés de Tranan Ng, Juliette Binoche, Benoît Magimel. La presse est divisée sur le film. Pour faire simple, la presse française n'aime pas et la presse étrangère salue le film. Et toujours de l'humour dans les titres des journalistes, le monde ose. La compétition canoise prend le bouillon, avec un film qui laisse perplexe, qui ennuie et qui fait rire. Pour le Figaro, on reste sur notre faim. Et pour Varghetti, en revanche, c'est une magnifique gastro-romance. Tranan Ng, je m'excuse d'ailleurs ici auprès de ma co-voix de TV Festival. Je me suis moqué de lui, persuadé que l'on disait Tranan Ng, mais il avait raison, c'est bien Tranan Ng. Plus facile, en revanche, de prononcer Juliette Binoche et Benoît Magimel, les deux acteurs du film, deux habitués de Cannes. Benoît était ici l'an passé, notamment en compétition pour Pacifixion. Il a eu un prix d'interprétation pour la pianiste de Michaela Neuque. Juliette, elle, c'était pour Copie conforme, d'Avaz Carostami également. Un prix d'interprétation dans le rôle d'une galériste. Juliette Binoche, évidemment, c'est Rendez-vous d'André Téchiné en 1985. Qui a eu ici le prix de la mise en scène ? C'est Code inconnu de Michaela Neuque, caché ensuite de Michaela Neuque, toujours. Elle était également dans Le voyage du ballon rouge, de Oussah Ossienne, présenté à un certain regard. Et je vous le disais, dans Copie conforme, d'Avaz Carostami, pour lequel elle a eu le prix d'interprétation féminine. Dans Cosmocolis, de Cronenberg. Sils Maria, d'Olivia Assayas. Et Maloute, de Bruno Dumont, tous ici en compétition. Le film a été tourné dans un château, en Anjou. Le cinéaste dit qu'il avait très peu de temps pour la préparation et il a eu la chance de trouver ce lieu dès le deuxième jour de repérage. Après Juliette Binoche, c'est au tour de son partenaire, Benoît Magimel. Il a joué plusieurs fois ici le jeu du photocall, et même cette année, puisqu'il était aussi dans Omar Lafraise, présenté en séance de minuit, avec son partenaire Reda Kateb. Benoît Magimel, c'est la pianiste ici, prix d'interprétation masculine. C'est aussi la tête haute d'Emmanuel Berco, pour lequel il a eu le César du meilleur acteur dans un second rôle. Emmanuel Berco, qui lui a permis également d'avoir un César du meilleur acteur pour deux sons vivants. Et il a enchaîné, c'était la première fois dans l'histoire des Césars, avec un autre César, l'année d'après, pour Pacifixion. Tourment sur les îles d'Albersera, présenté ici, en compétition l'année dernière. Benoît Magimel, Juliette Binoche, couple de cinéma, pour Tranan Oung, la passion de Daudin Bouffon. Un film dans lequel son personnage, personnage de Daudin, prépare un pot-au-feu pour la femme qu'il aime. Eugénie, cuisinière hors pair, à son service depuis 20 ans. Joué par Juliette Binoche. On voit toute leur complicité ici, sur ces images, et c'est justement pour cette complicité que le réalisateur les a choisis. Ils se connaissaient déjà bien, avant de tourner dans le film. Benoît Magimel, c'est les voleurs d'André Téchiné, la pianiste de Michael Haneke, selon Charlie, aussi ici, de Nicole Garcia. Il est bien loin, le temps de la vie est un long fleuve tranquille qu'il a vu démarrer, d'Étienne Châtillier. Ah pardon, il nous a volé la vedette. C'est au tour de Pierre Gagnère. En cuisine, on fait moins de bruit, s'il vous plaît. Qui s'amuse, des photographes. On a faim déjà. En cuisine, on fait moins de bruit, ce n'est pas sûr. Le chef étoilé et coach du film de Tranan Jung. Tranan Jung, pardon. Il a aidé le réalisateur à tout synchroniser. C'est très complexe de synchroniser les multiples déplacements des uns et des autres qui préparent la cuisine. Du piano à l'îlot de lavage, du plan de travail à tel autre. Et voici Tranan Jung, le réalisateur de La Passion, le dos d'un brouffant, qu'il vient présenter ici en compétition. Un film qui divise la critique. Il s'est inspiré d'ailleurs d'un roman suisse. La vie et la passion de Daudin Bouffant. Gourmet, Marcel Ruff. Un vieux livre de 1924. Voilà, tous les deux ici, en haut à droite. Dans le film, d'autres Français également qui ne sont pas à Cannes. Emmanuel Salinger, le Emmanuel Salinger de la Sentinelle d'Arnaud Desplechins par exemple. Et Patrick D'Asonso, de l'inconnu du lac, qui partageait l'affiche avec Pierre Deladonchamp. Tranan Jung cherchait depuis des années un sujet sur la gastronomie. Pour lui, c'est un travail et un art. Et il est tombé sur ce livre, La vie et la passion de Daudin Bouffant, Gourmet, de Marcel Ruff. Ce sont ces pages magnifiques qui l'ont inspiré. Je ne suis pas à Court de aparecer. Bon, voilà. Je pense à la pause. 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 L'odeur de la papaye verte, caméra d'or en 1993. Et deux ans plus tard, Cyclo, Lyon d'or à Venise. C'était un des plus jeunes cinéastes à recevoir cette récompense. Tranan Jung, à la verticale de l'été. Je viens de la pluie, la balade de l'impossible, éternité. Et maintenant, la passion de Daudin Bouffant. Juliette Binoche, Pierre Gagnère, Tranan Jung se dirige vers la conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. On l'a dit, le film a divisé la critique. C'est presque ça. Voilà, là c'est mieux. Un film sur la gastronomie, pour lequel Pierre Gagnère a été coach, consultant en français. Il a aidé à cuisiner, à préparer des plats. Pour que le réalisateur puisse voir ce qu'il y avait à filmer. Il me fait des signes. Il m'a fait. Il m'a fait trois. Un bisou cannois de Juliette Binoche, qui va signer des autographes, avant de répondre aux journalistes. « Oh, mon bien. » « Oui, c'est bien. » Tranan Hung, qui n'avait pas tourné depuis 2016, est éternité. Juliette Binoche est beaucoup venue à Cannes. Il a même obtenu un prix d'interprétation héti pour copie conforme d'Abbasca Rostami. Benoît Magimel aussi, il était là l'an passé pour Pacifixion. Et les années précédentes, dont les films d'Emmanuel Berco, de son vivant, hors compétition. Deux Césars, deux années consécutives. Plus un prix d'interprétation pour la pianiste, un double prix d'interprétation masculin et féminin. Puisque c'est Isabelle Per, sa partenaire, qui l'avait eu avec lui. Que ce soit en bas, sur le tapis rouge ou ici, Benoît Magimel. joue toujours le jeu, reste longtemps, signe des autographes, fait des selfies. C'est l'acteur français du moment. Il est partout dans des films d'auteurs mais aussi dans des comédies. On l'a vu dans Omar Lafraise, présenté ici, en séance de minuit. Ma fille, elle m'a dit qu'il ne fait plus ça. Merci beaucoup. Et maintenant, dans la passion de dosan de sang. Du franco-vietnamiens, Tran An Hung. Merci, Benoît. Sous-titrage ST' 501 ...